Présidente de la FIC, bonjour Mme Bouchard. Bonjour Mme Lapierre. Vous représentez, je le rappelle, 80 000 membres, principalement des infirmières. Qu'est-ce que vous répondez au ministre? Est-ce que vous prenez la Côte-Nord en otage pour mener une lutte syndicale? Bien écoutez, d'après moi, c'est la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Outaouais, Montérégie, Montréal-Québec. De ce qu'on entend depuis quelques semaines, la FIC est responsable de l'ensemble des mots du réseau de la santé publique. Alors la réponse, c'est non. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une entente de principe satisfaisante pour les deux parties. On veut négocier, mais pour ça, il faut être les deux parties assises à la table de négociation et présentement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez été aux abonnés absents pendant l'été? Je ne sais pas d'où ça sort, parce qu'il y a eu des séances de négociation pendant la période estivale et ça a cessé, je voudrais, peut-être début août, où on s'est vraiment rendu compte que là, on était dans une impasse. Et d'un côté et de l'autre, il y avait une fermeture, puisque là, nous, on propose, on met des solutions de l'avant, c'est toujours un non. Alors maintenant, on a dit, bien, à vous de nous revenir avec des solutions, parce que là, si on veut avancer, ça nous prend quelque chose de concret. Mais il y a eu des séances de négociation pendant la période des festivals, mais là, encore une fois, si ça va mal, c'est la faute de la FIC. Alors, je pense qu'il y a certaines choses qui sont peut-être importantes, ou on peut dire, ou il est important plutôt de dire la vérité. Il y a eu des séances de négociation pendant la période estivale, la FIC est toujours au rendez-vous et la FIC ne prend personne en otage. Au contraire, on veut s'assurer que la population ait des soins sécuritaires et de qualité. Et pour revenir aux équipes volantes, est-ce que vous seriez prête, même sans entente, sur le big picture, à aller aider dans les régions qui en ont besoin? Seriez-vous prête à dire, là, il y a un besoin qui est tel, qu'on va répondre présente? C'est déjà le cas, Mme Lapierre. Il y a présentement des infirmières, des infirmières auxiliaires de la FIC qui sont sur l'équipe volante nationale. Alors, c'est totalement faux de dire que la FIC ne collabore pas du tout. Sur la Côte-Nord, il y a des infirmières de la FIC, Mme Bouchard? Il y a des infirmières de la FIC qui sont sur la Côte-Nord. Il y a des infirmières qui ont fait des demandes de congés sans sol pour pouvoir être sur l'équipe volante. Alors, nous, on n'a pas fait partie des discussions. Quand l'annonce s'est faite, on n'avait jamais été interpellé. On a cogné à la porte du gouvernement pour dire, nous sommes encore en négociation, alors profitons-en pour discuter de cet enjeu-là qui, soit dit en passant, on vous avait offert à l'automne 2023 et que vous nous avez dit non, mais on est prêts à en discuter pour pouvoir l'inclure dans notre convention collective et on nous a dit non. Non, mais là, vous me parlez de la convention. Moi, je vous parle d'une entente à part, de dire, on va être là, il n'est pas question de la convention parce que là, il y a eu urgence. La convention, c'est quelque chose d'autre. On veut le régler, on va le faire, mais là, parlons d'aider où il y a un besoin pressant. Présentement, il y a des membres qui sont en aide dans d'autres régions. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on est en négociation. Il ne faut pas en faire fi. Alors, si on se met à négocier une entente pour un problème X, un entente pour un problème Y, un entente pour un problème Z, qu'est-ce qui va se passer avec notre négociation? Elle n'aura plus lieu d'être. Au contraire, on va se faire pousser, pousser, pousser. Nous, ce qu'on veut, c'est des solutions, moyens, long terme, pour venir aider le réseau, pour le solidifier le plus possible, que les professionnels en soins soient en mesure de donner des soins de qualité et sécuritaire à la population et que la population ait également accès à des soins de proximité. Pour le report qui a été annoncé hier dans les grands centres, avec les médecins qui craignaient qu'on frappe un mur, c'est ce qui était dit, c'est ce qui était craint, est-ce que vous considérez, dans ce cas-ci, que le ministre a écouté le terrain? Écoutez, jamais je ne remettrai en question la qualité et la sécurité des soins des patients de toute la population au Québec. Alors, s'il y avait un enjeu, pour moi, OK. Par contre, ce n'est pas en nous faisant porter l'odieux à nous qui avons martelé depuis des mois et des mois et des mois que pour que cette loi-là soit un succès, ça prend une amélioration remarquable des conditions de travail des professionnels en soins dans le public pour récupérer les professionnels en soins qui oeuvrent dans le privé. Et je pense que M. Dubé a sous-estimé, malheureusement, cette demande-là, cette discussion-là qu'on avait avec le gouvernement sur cette importance-là. Alors là, présentement, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a un report qui a été nommé par le ministre. Mais est-ce que pour vous, le ministre Dubé, hier, a pris la bonne décision? De faire le report? Oui. Écoutez, je vous dirais que si tout avait été fait correctement, avec des conditions de travail qui étaient intéressantes, où on aurait pu récupérer le personnel d'agence qui n'aurait pas eu de report. Maintenant, cette loi-là, nous, la FIC, on est née, c'est une bataille qu'on mène depuis plus de 10 ans. Alors, c'est sur les moyens. Et le gouvernement doit prendre sa part de responsabilité pour s'assurer que lorsque des moyens sont déployés, qu'ils sont en cohésion et selon les besoins également pour que ce soit un succès, ce qui n'est pas le cas présentement. Et c'est très malheureux. Vous parlez d'efforts, d'attractions, de rétention, mais est-ce que de vous entendre avec le gouvernement, ce que les autres syndicats ont fait, ça, c'est important de le souligner, d'être, bon, dans le positif, est-ce que ça n'aiderait pas à rendre le métier plus intéressant, Mme Bouchard? Bien, vous savez, moi, je suis dans le positif pour deux choses, entre autres. La première, c'est qu'on a deux objectifs qui nous rassemblent. Le premier, vouloir améliorer les conditions de travail. Le deuxième, vouloir donner des soins sécuritaires et de qualité à la population. Et c'est ce qui fait en sorte que j'y crois encore qu'on est capable d'avoir une voie de passage. Maintenant, quand on dit qu'il faut écouter le terrain, eh bien, c'en est une preuve. Alors, on doit se rasseoir à la table de négociation. Mes collègues des autres syndicats ont une convention collective signée. Je suis vraiment contente pour elles. Probablement que nos enjeux et les demandes de nos membres respectifs étaient différents. Alors, pour nous, on continue. Mais en quoi différent? C'est un bon point, ça. Pourquoi elles ont réussi là où vous avez échoué? Bien, pour nous, en fait, quand les professionnels en soins ont rejeté l'entente de principe en avril dernier, c'était pour la mobilité, la reconnaissance, l'attraction, la rétention qui étaient insuffisantes dans l'entente de principe. Alors, pour la FIC, pour les professionnels en soins qui sont affiliés à la FIC, pour elles, elles demandent un meilleur encadrement. Elles veulent avoir quelque chose de très, très clair, très serré, également pour la reconnaissance, l'attraction, la rétention, des mesures qui vont vraiment venir aider à retenir le personnel dans le réseau public. Maintenant, qu'est-ce que mes collègues syndicaux des autres syndicats, eux, avaient comme mandat? Bien, ça, moi, je ne le sais pas. Par contre, pour nous, qui représentons 95 % des infirmières et infirmières auxiliaires et nanothérapeutes et perfusionistes cliniques, bien, force est de constater que c'est insuffisant. Alors, on doit continuer, continuer cette bataille-là qui est juste et légitime pour les patients, mais aussi pour nous, pour qu'on puisse continuer à donner des soins à la population du Québec. On doit continuer de travailler fort. Est-ce qu'il y a un rendez-vous qui est prévu pour qu'on négocie, pour qu'on se rencontre, pour qu'on arrive à cette entente-là? Bien, on attend encore. En fait, c'est pour ça, la semaine passée, qu'on a fait un point de presse sur les 500 jours sans contrat de travail. Alors, on est toujours en attente. C'est ce qu'on souhaite. Nos membres s'impatientent. Elles ont hâte, elles aussi, d'avoir un contrat de travail qui va être à leur couleur, qui va leur ressembler, qui va être satisfaisant. Alors, dès qu'on va avoir le téléphone, évidemment qu'on va être au rendez-vous, comme on l'a toujours été. Julie Bouchard, présidente de l'Afrique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Bonne journée.